Le but de Jésus en venant sur terre, c'est amener cette lumière qui nous permet de connaître Dieu, qui nous permet de sortir des ténèbres, de l'obscurité de l'ignorance et de la séparation avec Dieu qui s'est produit à la chute. Et il y a une connaissance de Dieu qui est à la disposition de quelqu'un. C'est pour cela qu'à chaque fois, je dis, quand on fête Noël, ce n'est pas le moment de juste manger. C'est le moment de dire, Seigneur Jésus, ce que tu es venu faire sur terre, je veux que ça devienne une plus bonne réalité à l'intérieur de moi. Alléluia ! Regardez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. La parole de Dieu nous dit ici qu'au commencement était celui qui est la parole, ça c'est la version du sommaire, celui qui est la parole de Dieu, qui essaie toujours de Dieu nous expliquer les choses. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé, il a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas eu de son nom. Il est important pour nous de savoir de quoi il s'agit. À chaque fois que nous disons que nous fêtons Noël, nous pouvons toujours à nous limiter ou à nos fêtes, nos célébrations ou à ce bébé qui était dans la crèche. D'ailleurs, la crèche est devenue un problème aujourd'hui sur le continent européen. Il y a des gens qui entendent des actions en justice contre les mairies qui mettent des crèches. Il semblerait d'ailleurs qu'on va parler de ça un peu plus tard. Mais nous devons être vigilants en tant que chrétiens dans notre génération. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous pouvons aussi voir ce bébé Jésus dans la crèche. Et en réalité, oublier le sang de sa vie. Pour simplement célébrer le Christ qui soit venu et oublier qui c'est qui était venu. Parce que le fait que ton bébé soit né, et ce n'était pas le 25 décembre d'ailleurs, n'est pas la question. C'est l'identité de ce bébé Dieu et sa mission. Et je parlais tout à l'heure de la connaissance de Dieu. Et nous, connaissons, si nous sommes chrétiens, nous connaissons vaguement certaines choses. Nous avons donné notre vie à Jésus et nous pensons connaître. Mais comme je vous disais, il y a des dimensions de compréhension et de révélation. Ce que nous savons de Jésus n'est jamais tout ce qu'il y a à savoir. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons en continu la révélation et la connaissance. Et l'apôtre Jean voulait à tout prix que nous comprenions. Non, parce que l'évangile de Jean a été écrit après les trois évangiles synoptiques. Et il y avait encore une dimension de la révélation de Jésus que l'Église n'avait pas. Donc le Saint-Esprit a agi pour pousser l'apôtre Jean à lui aussi commencer à écrire. Notez cela, c'est très important. À chaque fois que vous lisez l'Épître de Jean, rappelez-vous que cet Épître est venu après les trois heures. Donc Dieu a estimé qu'il y avait une dimension de la révélation de Jésus que nous n'avions pas encore, que l'Église n'avait pas encore saisi. Et donc il fallait inspirer quelqu'un pour mettre par écrit certaines choses qui vont aider l'Église à mieux connaître Jésus. Et j'avais écrit quelque chose hier, et j'ai écrit le fait que c'est le verset, la dernière partie de ce passage que vous avez lu, et la parole est devenue un être humain. La parole s'évertira dans la version du second. Pour moi, ce sont les mots les plus importants qui n'aient jamais été dits. Et les paroles les plus importantes qui n'aient jamais été écrites. que Dieu est devenu un être humain. Encore pour moi, plus importante qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le fait que Dieu, à un moment donné, s'est fait en nous. Et donc quand nous célébrons la venue de Jésus, nous ne pouvons pas juste célébrer comme un bébé qui est né un jour, et il est notre sauveur. C'est plus que ça. Il y a deux ans, nous avons fait toute une étude sur cette partie de l'Évangile de Jean, n'est-ce pas? Et nous avons vu que ce que Dieu est en train de nous montrer ici, c'est une révélation qu'il estimait nécessaire de donner à l'Église. C'était l'identité du Christ pré-incarnation. L'incarnation est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais son identité pré-incarnation est ce qui fait que sa venue soit si extraordinaire. Jean-Baptiste, bien sûr, était un grand prophète. Et Jésus a dit qu'il était le plus grand, n'est-ce pas, de tous les prophètes qui avaient vécu. Et Jean-Baptiste est quelqu'un d'extraordinaire. Sa venue a été annoncée. Mais on ne peut absolument pas comparer l'extraordinaire circonstance de la venue de Jean-Baptiste à la venue de Jésus, à cause de l'identité. Et Dieu tenait absolument à ce que l'Église comprenne, la nature pré-incarnation de Christ. Et c'est pour cela qu'il nous dit ici, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et son commencement, c'était avant même le commencement de la jeunesse. Parce que le commencement de la jeunesse, c'est l'annonce de la manière dont Dieu a créé les cieux et la terre. Il a tout amené à l'existence. Mais ce commencement dont il est question ici, c'est avant qu'on croit que ce soir ne soit créé. Je vais vraiment inviter quelqu'un pendant cette saison à méditer sur la nature de Jésus. Et ils nous disent aussi qu'il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Et jusque-là, c'est merveilleux. Donc Dieu était avant que le monde soit... C'est normal, n'est-ce pas? Nous nous y attendons. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'il a fait par la suite. Et il nous a dit ceci. Au commencement, il était avec Dieu, celui qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu a tout créé par lui. Donc il identifie cette parole de Dieu à celui qui est créateur à travers qui tout a été amené à l'existence. Est-ce qu'il vous arrive des fois, quand vous pensez à Jésus, de penser au fait que c'est par lui que tout a été créé? Nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et de penser à lui comme créateur? Ou quand vous priez pour que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus, il vous arrive de penser que ce nom n'est pas juste un nom banal, un nom ordinaire. qu'à lui, il soit à terre. Qu'avant même de venir sur terre, il était déjà créateur. C'est la raison pour laquelle nous disons que Jésus est la révélation ultime de Dieu. Il n'y a pas d'autre révélation de Dieu en dehors de celui qui était Dieu et qui est devenu un être humain. Est-ce que vous me souviendrez? En lui était la vie. En lui, la mercelle de ce nom nous dit, en lui résidait la vie. Donc, nous voyons un certain nombre de choses qui décrivent ce personnage dont il est question ici. D'abord, il était Dieu. D'abord, il était avant le commencement de la terre. Il préexistait le monde. Et tout ce qui a été fait a été fait par ce personnage qui s'appelle la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ce personnage. Et donc, nous voyons déjà que la personne dont il est question est le créateur. Dite créateur. Nous voyons aussi sa divinité. Dite divinité. Et nous voyons aussi autre chose qui est très importante ici. Et je veux que vous preniez l'ordre de cela. En elle, il y avait la vie. Là, je retourne sur la version seconde. En elle, il y avait la vie, la parole. Et cette vie était la lumière des êtres humains. En elle, il y avait la vie. La vie, la vie, la vie. En d'autres termes, en dehors d'elle, il n'y avait pas la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, porteur de vie. Et cette vie, toute vie, toute vie naturelle, toute vie spirituelle, la vie éternelle qu'il allait par la suite donner aux êtres humains. Tout est venu à travers ce seul personnage. Maintenant, quand on voit un bébé dans une crèche, on n'imagine pas toutes ces choses. Et même après avoir vu Jésus marcher, fonctionner, servir, faire tout ce qu'il a fait sur terre, si Dieu ne donne pas la révélation, on ne va pas nécessairement imaginer toutes ces choses. On peut dire qu'il est sauveur, qu'il est fils de David, comme beaucoup de gens l'ont reconnu. Mais on ne sait pas nécessairement que la vie n'est venue que par lui. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir souvent qu'il fait référence à cette dimension de vie, que Jésus est celui qui est la vie. Jésus lui-même dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il insiste. L'apôtre Jean insiste. En lui était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et ça revient, on continue. Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jésus leur dit, Jean 6, 32, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et c'est ce dont il est question, et c'est celui qui descend du ciel. Ce qui s'est passé à l'incarnation, c'est qu'il est descendu du ciel. Il n'est pas venu avec les anges en grande pompe. Il va revenir de cette manière-là. Mais là, il est venu comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il prenne la condition des humains. Son œuvre nécessitait le fait qu'il prenne la condition des humains. Et le fait qu'il prenne la condition des humains ne veut pas dire qu'il est faible. Parce que beaucoup de gens minimisent la grandeur de Jésus parce qu'il a pris une condition humaine. Mais il a pris une condition humaine, pas comme témoin de sa ciblesse, mais il a pris une condition humaine pour élever les humains. Alléluia! Pour élever les humains. Pour les sortir de leurs conditions. Pour les sortir de la chute. Et pour les élever au rang où ils étaient censés occuper avant la chute. Alléluia! Mais depuis, il a repris sa gloire céleste. Oh! Quelqu'un n'est pas en train de me suivre ce mot. Kaberibobosekata. Donc, il est la vie. Toute vie vient par lui. Mais il est aussi venu nous révéler une autre dimension de vie. Non seulement il est la source de la vie, de toute vie, mais il est aussi celui qui nous a révélé une autre dimension de vie que nous pouvons avoir en Christ. À travers la nouvelle naissance, nous recevons la vie. La parole de Dieu nous dit que nous passons de la mort à la vie. Ce qui veut dire que l'être humain, en dehors de Dieu, est dans un état de mort. C'est ce que Dieu avait dit à Adam. Il lui a dit qu'il allait mourir. Et nous ne l'avons pas vu mourir physiquement, mais spirituellement. Et celui qui vient à Jésus, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit la vie. Et c'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire. C'est qu'en lui, elle a vie. Et cette vie de Dieu, quand nous la recevons, elle va devenir une lumière en nous. Elle va nous éclairer. Combien d'entre vous, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu la vie de Dieu? Tout d'un coup, il y a un changement de perception, un changement dans la connaissance de Dieu, un changement dans la compréhension des choses de Dieu, parce que la lumière est venue. Et Jésus lui-même dit, je suis la lumière du monde. Donc ce n'est pas simplement que l'apôtre Jean est en train de le décrire, c'est que le Seigneur Jésus lui-même, pendant son temps sur terre, il se décrivait comme la lumière. Rappelez-vous, le prophète Esaïe n'a pas cessé de parler du fait que la lumière va venir dans les ténèbres. Et nous allons voir encore cela dans ce passage. Donc cette lumière qui est à l'intérieur, qui nous est donnée, cette lumière qui nous vient du Christ, cette lumière est censée nous conduire dans une plus grande révélation de Dieu. Et la lumière représente toujours la compréhension, la sagesse, la révélation. Toujours l'éclairage divin, la séparation entre le péché et la pureté et la sainteté. Et à chaque fois dans nos vies, rappelez-vous dans Éphésiens, la parole de Dieu nous parle du fait que l'apôtre Paul dit qu'il prie pour eux, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Cette illumination, cette lumière qui vient à l'intérieur, qu'est-ce que cela amène? Cela amène la connaissance de Dieu, afin que vous puissiez le connaître. Tout à l'heure, nous avons prié pour grandir dans la connaissance de Jésus. Et le but de Jésus en venant sur terre, c'est amener cette lumière qui nous permet de connaître Dieu, qui nous permet de sortir des ténèbres, de l'obscurité de l'ignorance et de la séparation d'avec Dieu qui s'est produit à la chute. Et il y a une connaissance de Dieu qui est à la disposition de quelqu'un. C'est pour cela qu'à chaque fois, je dis, quand on fête Noël, ce n'est pas le moment de juste manger. C'est le moment de dire, Seigneur Jésus, ce que tu es venu faire sur terre, je veux que ça devienne une plus bonne réalité à l'intérieur de moi. Je veux que la lumière pénètre à l'intérieur de moi. Que je sois séparée des ténèbres. Parce que quand nous pensons aux ténèbres, nous pensons uniquement à Satan et à ses agents. Donc nous pensons au combat spirituel. Mais il y a une dimension de ténèbres qui sont les ténèbres de l'ignorance, de la non-connaissance de Dieu. Et la raison pour laquelle les ténèbres sataniques ont une telle emprise sur les chrétiens, c'est à cause de leur manque de révélation de Dieu. Le manque de révélation de Jésus. Quand vous savez qui est celui qui vous a soumis, quand vous connaissez l'identité du Christ, quand vous connaissez l'œuvre qu'il a effectuée à la croix, et ce que cela a changé dans votre vie, il n'y a aucun démon qui peut vous faire face, qui peut vous tenir tête. Ça, c'est une réalité. Mais ils jouissent sur le fait que les chrétiens aiment vivre dans les ténèbres et ne vont pas à la recherche de la lumière. Or, la lumière est venue. Dites à quelqu'un, la lumière est venue. Quelqu'un a besoin d'entendre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Dites à quelqu'un, la lumière est venue. La lumière est venue. La lumière est venue. Nous n'avons plus d'excuses. La lumière est venue. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dans cette dimension de Jésus comme la parole de Dieu, comme celui qui donne la vie, comme celui qui est la lumière et qui donne la lumière, cette dimension doit être intégrée dans notre vision de Christ. Bien sûr qu'il est notre sauveur, mais il nous sauve de quoi? Il nous sauve du péché. Il nous sauve de la puissance de l'ennemi. Il nous sauve de nous-mêmes. Mais il nous sauve en nous amenant dans la lumière. Et il nous sauve. Vous savez, il nous a sauvés lorsque nous lui avons donné notre vie, mais il nous sauve chaque jour. Vous me suivez? Et il nous sauve en nous faisant grandir dans la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Lorsque j'étais jeune, mes parents nous amenaient dans l'église. Nous avons grandi dans l'église en Rouen. Et pour nous, être chrétiens, c'est qu'on allait à l'église le dimanche. On chantait. Pour un petit moment, j'ai chanté à la chorale. Et c'est tout. Mais c'est... Et à Noël, bien sûr, on fêtait Noël, c'était magnifique. Et en disant, we're Christians. Jusqu'à ce que moi, devenu adulte, j'ai commencé à remettre en question tout ça. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas de connaissance de Dieu. Parce qu'on ne m'avait jamais dit que Jésus était venu pour révéler Dieu. Et que je pouvais le connaître. Donc, je n'avais jamais eu de démarche pour dire, je veux connaître Dieu. Donc, c'était facile pour... pour moi d'être détournée par toutes les lectures que je faisais. Tout notre engagement dans le combat pour la liberté en Afrique du Sud. Comme si ça nous concernait particulièrement. on était des combattants de canapés. On s'offusquait contre l'injustice de l'apartheid. On se disait, ouais, Dieu! On a tout remis en question. Mais il manquait juste une chose. On n'avait jamais connu le Seigneur. C'est pour cela que je mets les chrétiens, les parents en garde. Vos enfants ne sont pas automatiquement chrétiens. Ils peuvent venir à l'église toute leur vie en jour décider qu'ils ne croient rien de tout ça. si vous ne les amenez pas à rencontrer Jésus. Et si Jésus est venu sur terre, c'est pour que nous puissions connaître Dieu. ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Écoutez, on va continuer notre lecture. Donc, il parle de cette lumière. Il dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Dit tout être humain. Tout être humain. Parfois, les gens disent, oui, mais lui, il est bouddhiste dit tout être humain. Oui, mais lui, dans sa culture, dit tout être humain. Tout être humain. Si Jésus était venu uniquement pour sa culture, il serait venu pour les gens qui habitaient en petits morceaux de terre. Et c'est tout. Tout être humain. Donc, Jésus est venu comme cette lumière universelle qui est venu pour éclairer chaque personne sur la terre, où qu'elle soit. Et ce n'est pas juste quelque chose auquel Dieu a pensé pour dire, tiens, j'ai ok, je vais envoyer mon fils, on va l'envoyer où? Ah, il y a un petit lopin de terre là-bas, au Moyen-Orient. Ouais, il y a de la place, on va l'emmener là-bas. Non. Rappelez-vous, il l'a appelé Abraham. Il l'a appelé Abraham avec la ferme intention de se donner au peuple à travers lui, à travers lequel Jésus allait venir. C'était son seul, sa seule et unique raison. Et c'est ce qui explique tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament. tout ce travail qu'il a fait avec ce peuple, avec le seul but de les amener à un point où on allait fêter la naissance de Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a été choisi par le Seigneur pour expliquer que cette lumière était la vraie lumière, dites la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Tout être humain. L'Évangile est pour tout être humain. La lumière du Christ est pour tout être humain. Non, elle est uniquement pour les Africains? Non. Tout être humain. N'allez pas me croire, mais il y a des gens ici en France qui ont dit, oui, mais vous savez, vous les Africains, vous avez tellement de problèmes, c'est normal que vous croyez en Dieu. Dites tout être humain. Tout être humain. Tout être humain. Tout être humain. Il y a des années de cela quand j'étais à la fac à Grenoble, c'était la première fois, il y a très longtemps, c'était la première fois de ma vie où je voyais autant de suicides de jeunes. D'ailleurs, je voyais de suicides, mais autant de suicides de jeunes. Il n'y avait personne pour leur dire que la lumière était venue. Mais ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Donc, lorsque nous fêtons Noël, n'oublions pas que Jésus n'est pas venu pour éclairer les chrétiens. D'ailleurs, il n'y en avait pas quand il est venu. Il est venu pour tout être humain. Et que chaque personne à un moment donné doit répondre à la question de savoir quelle est l'identité de ce bébé qui est venu. Quelle est son identité? Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il est le créateur, il est Dieu, il est la lumière, il est celui qui donne la vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui a l'office a la vie, celui qui n'a pas l'office n'a pas la vie. Donc, ce que nous célébrons aujourd'hui est d'une importance capitale pour l'humanité. Ce n'est pas une fête qui nous permet de nous offrir des cadeaux. On peut s'offrir des cadeaux, il n'y a pas de souci. Mais c'est un moment pour nous de réfléchir à la grandeur du cœur de Dieu, à la bienveillance de Dieu, je voulais vous parler d'Athanase, mais on va parler d'Athanase un autre jour. Donc, cette lumière est venue pour tous. Et ce qui est triste, c'est que tous, quand cette lumière est venue, ne l'ont pas acceptée. elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que nous voyons dans le verset 12. c'est à la bonne nouvelle. Mais d'abord, notez ceci, que cette lumière est venue pour tout être humain. Mais c'est possible de l'accepter ou de la rejeter. Mais ceux qui l'acceptent reçoivent quelque chose d'extraordinaire, la capacité de devenir enfant de Dieu. Maintenant, vous avez différentes catégories. Il y a tous les êtres humains qui pensent que quelque part, ils sont enfants de Dieu. Quelque part, vaguement. Ensuite, il y a le peuple d'Israël qui se voit comme enfant de Dieu. Mais ce que nous voyons ici, c'est une autre catégorie. C'est ceux qui ont reçu le Christ, qui reçoivent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu donner la vie. et que cette vie, il nous la donne en nous réconciliant avec le Père. Et donc, nous devenons enfants de Dieu. Pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons fait quelque chose pour, mais parce que nous croyons en celui qui est venu. Alléluia! Alléluia! Féliciter quelqu'un à côté de vous. vous dit, je pense qu'il s'agit de toi dans ce passage, c'est toi qui es enfant de Dieu. Parce que quand vous réfléchissez sur la chose, je dis toujours que nous les chrétiens, notre problème, ce n'est pas la dépression qui est votre problème, ce n'est pas les finances qui sont vos problèmes, ce n'est pas le problème de voisinage. Non, non, non. Notre problème, c'est l'inattention par rapport au Fils de Dieu. parce que ce que nous avons reçu est tellement extraordinaire que si on méditait davantage sur l'extraordinaire nature de Jésus, on va aimer les gens les moins aimables. Je vous assure. C'est un peu comme si vous reveniez de la banque et contre toute attente, au lieu que votre conseiller vous dise, mademoiselle, vous allez faire comment pour combler ce vide? Vous êtes accueillie en grande pompe, on vous conduit dans le bureau du directeur pour vous dire, ah, mademoiselle, vous êtes un de nos meilleurs clients, c'est une joie de vous avoir avec nous, surtout, surtout, ne pensez pas changer de banque. On sait qu'on a eu des difficultés par le passé, mais les 10 millions d'euros sur votre compte, franchement, nous n'aimerions pas les perdre. Il dit, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 millions de commandes. Et on dit, oui, mais c'est un héritage. Et tout de suite, on se dit en texte, oui, ton héritage de l'oncle en tel a été versé sur ton compte. Il dit, oh, 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 oh. Et là, vous êtes, oui, monsieur le directeur, oui, mais par contre, je vais quand même exiger cette, oh, mais demandez ce que vous voulez. C'est ton honneur pour nous d'avoir quelqu'un comme vous dans notre petite agence et vous sortez de là. Vous marchez dans la rue et quelqu'un vous insulte. il vient de vous insister. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de vous. Vous avez une expérience qui anéantit cette mauvaise existence. Ça n'a pas de poids à côté de ce que vous venez d'entendre. C'est la nouvelle réalité de votre existence. Donc, vous voulez prendre un taxi, vous regardez, Anna, je ne vais pas vous prendre. Regardez comme vous êtes à l'intérieur. Go, 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 go. Honte, vous n'avez honte. Un jour, un jour, un jour, il va me suppler que je monte dans sa voiture. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une autre réalité. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Dans ces petites choses qui avant vous blessaient, vous vous sentez minimisé, moi, on m'a humilié, vous n'êtes plus humiliable. Est-ce que vous me suivez? On ne peut plus vous humilier. Vous entrez dans un magasin, les gens vous regardent de travers. Vous savez, certains magasins, ils vous regardent avant pour savoir si vous vous serviez. Oui, madame? Oui, mais la jupe? Vous voulez essayer la jupe? Oui, bien. Faites attention avec. Vous êtes là, vous allez, un jour. Là, vous pensez, mademoiselle, je veux payer votre salaire en une seconde. Ça ne vous dérange plus. Parce que vous êtes conscients de vivre une autre réalité. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est une autre réalité. Amen. Une autre réalité. et si nous prêtons davantage attention à l'identité de celui qui est venu pour nous, nous serions plus stables, plus sereins, plus assurés, plus confiants, plus joyeux, plus de foi, plus d'entrée. on va nous demander, mais toi, c'est quoi ton secret? Non, c'est la révélation du Christ. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a mis la main sur l'apôtre Jean pour qu'il nous révèle ces choses. Que c'est sous Jésus, il est votre sauveur. Mais avant d'être venu vous sauver, il était Dieu, créateur. La vie, la lumière, tout ce qui donne vie naturelle, spirituelle à l'être humain provient de lui. Et cette lumière, il vous l'a donnée. les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière. Donc, quand ton enfant de lumière se lève au dimanche matin et qu'une voix des ténèbres lui dit, ne va pas à l'église, est-ce qu'ils vont mourir si tu n'es pas là? Qu'est-ce que ça change? Tous les jours, tu vas à l'église. Vous dites, « Je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas la voix des ténèbres. Oui, mais tu ne te sens pas bien. Non, 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 non. La maladie appartient aux ténèbres. Moi, je reçois la lumière. Je reçois la puissance de Dieu pour la guérison. Je refuse de me laisser à... 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 Je pense à l'espagnol. De me laisser enchaîner et que par ailleurs, je me sens parfaitement bien. C'est toi qui dis que je ne me sens pas bien. Dites, « Enfant de lumière. » Et dites à quelqu'un, « Médite sur ces choses. » « Médite sur ces choses. » Donc, nous qui l'avons reçu, nous qui croyons en son nom, il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Wow! Quand vous savez que l'homme était séparé d'avec Dieu et que maintenant, il nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. C'est incroyable. Et regardez ce qu'il nous a dit. Ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Donc, c'est Dieu qui le veut. Je suis né de nouveau parce que Dieu le veut. Je suis né de Dieu parce que Dieu le veut. Quand vous pensez à ces choses, vous devez vous demander si Dieu ne vous a pas rejeté, qui peut vous rejeter? Il y a tellement de ramifications à toutes ces choses. Quand on est devenu enfant de lumière, enfant de Dieu, accepté par Dieu, aimé par Dieu, choisi par Dieu, donc Béa dit je ne veux plus que tu m'appelles, je ne veux plus avoir que ce soit avec toi. Ok, Béa, je vous remercie. Je suis un enfant de Dieu. Loved by Jesus. C'est enfant de Dieu. Et il y a une génération qui doit commencer à vivre comme des enfants de Dieu. Éloigné du péché, éloigné de ce qui déplaît à Dieu, mais profondément enraciné dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que celui qui était Dieu est venu sur la terre pour faire de nous des enfants de Dieu. Pas des gens qui sont cachés devant lui, qui ont peur devant lui, mais qui ont libre accès à sa présence, qui aiment sa présence. Donc quand on vient l'adorer, levez vos mains. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui comprend qu'il est enfant de Dieu. mais vous allez comprendre. Hallelujah! God is so good. Tout est question de l'identité de la personne. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du fils unique venu du Père. Et j'ai dit que ses parents sont pour moi les parents les plus importantes qui n'ont jamais été dites ou écrites. Que la parole s'est faite homme. Waouh! Et Jean, bien sûr, a rendu le témoignage. Mais au verset 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et écoutez attentivement, Dieu le fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est un traductionniste qui est celui qui l'a révélé. C'est pour cela que nous disons que Jésus est l'ultime révélation de Dieu. Il n'y a aucune révélation de Dieu en dehors de Dieu. ultime révélation de Dieu. Dieu le fils unique l'a fait connaître. Nous voyons. C'est un grand plan, bien-aimé. C'est un grand plan. Ce plan que Dieu a conçu pour s'incarner, pour que nous puissions le connaître, être délivrés de tout ce qui nous a fait séparer de lui. Et Jésus a vécu sur terre comme un être humain pour nous montrer comment un être humain qui connaît Dieu devrait vivre. Il ne nous a pas sauvés par sa vie. Il nous a sauvés par sa mort. Il ne nous a pas sauvés par ses miracles. Non. Il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Par son sang qui a été versé. Par contre, par sa vie, par ses miracles, il nous a donné une image de l'être humain qui est réconcilié avec Dieu, qui est en harmonie avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous l'avons reçu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Et si Jésus est venu sur terre et si nous souhaitons Noël, c'est tout simplement pour que ceux qui l'ont reçu, c'est tout simplement qu'il est venu pour que ceux qui le reçoivent puissent devenir enfants. Il n'est pas venu pour se promener sur la terre. Il n'est pas venu parce qu'il se disait « Tiens, ce serait bien d'aller faire un tour là-bas. » Il n'est pas mis les humains à passer un bon moment. On va faire quelques miracles et on va les mystifier un peu. L'histoire de dire « Dieu est là. » Non. On est venu parce qu'il y avait une nécessité impérieuse que nous étions perdus et éloignés de Dieu. Et la seule personne qui pouvait nous féliciter c'était Dieu le même. Mais il ne pouvait pas nous sauver en venant sur la terre comme Dieu. Il devait prendre la forme humaine la parole de Dieu nous dit puisque l'Écrit participait de la chair et du sang. Lui-même, il a participé de la chair et du sang. Il a pris notre condition pour que nous puissions prendre sa condition. Alléluia. Devenir. 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 Et j'ai noté quelque chose ici. C'est que la portée de ce sacrifice montre la profondeur et le sérieux du besoin. La portée de ce sacrifice montre la profondeur et le sérieux du besoin. Même avant ma conversion, il était évident pour moi que si Jésus était réellement ce qu'il disait être et que s'il avait vraiment fait ce qu'il était venu faire, c'est que notre état était grave. Or, je vois beaucoup de chrétiens qui se rendent même par contre. Ah oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ils sont tellement désinventes avec le Seigneur. cela montre la profondeur et le sérieux du besoin. J'ai écrit ceci sur ma page. Je dis aussi, j'ai mis une image de justement ce verset. La parole, c'est fait homme. Je dis aussi, les paroles de cette image sont pour moi les paroles les plus importantes jamais prononcées et jamais écrites, à savoir que Dieu a pris la forme d'un être humain et a exprimé en amour suprême d'une manière que nous ne pouvons jamais concevoir. Ceux qui croient que cela est la vérité doivent nécessairement honorer cette vérité de toute leur existence. Et puis, si on nous est comme Paul qui a dit pour moi, vivre c'est Christ qui n'aurait rien mettre en garde, ne pourront pas fêter l'avenir du Messie, fêter l'avenir du Sauveur, connaître son identité et comme Jean l'identifie ici, sans faire un engagement total et radical pour lui. Le monde a besoin de nouveaux de chrétiens qui sont totalement engagés. Je dis totalement engagés. Nos actes de foi qui sont du bout de l'air amènent beaucoup de confusion dans le monde et éloignent les gens de Jésus. Si Dieu avait envoyé un ange pour nous sauver, ce serait déjà merveilleux. Mais non, il a envoyé son fils. Cela exclut la possibilité d'être vaguement chrétien ou chrétien non pratiquant. Cette proposition est tellement extraordinaire et démesurée qu'elle ne peut laisser personne à la différence. La proposition de ce que Dieu a fait pour nous. Ceux qui ne croient pas au Christ devraient au moins considérer ce qu'on représente sa personne. Si cela était vrai, cela change tout. Non seulement il est venu en tant qu'humain pour sauver les humains, mais il a vécu en tant qu'humain pour montrer aux humains comment ils doivent et peuvent vivre lorsqu'ils sont connaissés au Père. puissions-nous être plus que jamais des imitateurs de Christ afin que notre monde l'honore à cause de nos vies. La parole de Dieu nous dit que Dieu le fût sur les clars, révélé. Et s'il l'a révélé, c'est pour nous puissions devenir enfant de Dieu. Mais pas uniquement avoir le titre d'enfant de Dieu, mais vivre la vie d'un enfant de Dieu. Vivre comme Jésus a vécu. Avoir comme ambition d'être des imitateurs de Christ. L'hommage réel que nous pouvons rendre à Jésus, c'est de devenir comme lui. C'est de sortir de nos petites histoires et commencer à adopter la pensée de Christ. Vivre comme il aurait vécu si nous était à notre place. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans votre situation? Comment est-ce que Jésus se serait comporté dans votre situation? Il est venu pour nous donner l'exemple. Je veux inviter quelqu'un non seulement à annoncer Christ, mais à vivre comme Christ. Nous avons une épidémie d'inconduite dans l'Église, une épidémie de dérèglement, de comportements vicieux et inacceptables, d'attitudes mauvaises, de péchés, d'indifférences aux voies de Dieu et aux règles de Dieu, tout en nous posant comme des victimes et en recusant toute forme de correction. Imaginez si Jésus avait vécu une vie dérègée. nous sommes venus trouver refuge sous ses ailes. Il était qualifié pour nous sauver, pas uniquement parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il était sans péché. Nous n'avons pas un prophète à qui on peut attribuer des erreurs morales. non. Même ceux qui ne croient pas en lui reconnaissent sa droiture. Comment donc est-ce que ceux qui croient en lui doivent amener leur propre sur son nom par leur style de vie? Il ne suffit pas de dire merci, Jésus. Nos vies doivent dire merci, Jésus. Notre comportement doit dire merci, Jésus. Partout où nous sommes, les gens doivent honorer Jésus à cause de nos vies. La meilleure chose que nous pouvons faire pour dire que nous sommes reconnaissants, nous donner, nous servir, l'annoncer, et aussi vivre de telle sorte que les gens ont envie de connaître notre Seigneur. Je vais donc inviter quelqu'un à prendre cette décision aujourd'hui. Ce qui est pour nous une célébration, n'oubliez jamais que c'était pour nous une élimination. Et quand les ongles sont allés vers les bergers et qu'ils ont chanté et qu'ils ont annoncé, ils n'ont pas annoncé cela parce que c'était glorieux pour Jésus. Ils l'ont annoncé parce que c'était glorieux pour les êtres humains. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait moins qu'en esclave. Ce qui s'est passé à Noël, c'est que Jésus s'est abaissé, Jésus s'est humilié. et ce bébé qui est né, c'était une humiliation pour lui. Mais en dépit de cela, les anges ont célébré. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça allait être une célébration pour l'être humain. Ça allait être l'opportunité pour que l'être humain devienne de nouveau enfant de Dieu. Ils ont vu plus loin le plan de Dieu. si Jésus a pu accepter l'humiliation pour pouvoir nous amener dans la gloire, pourquoi sommes-nous toujours en train de réclamer nos droits? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aussi accepter l'humiliation si besoin pour que Jésus soit bien vu? Je vous invite à méditer sur toutes ces choses parce que par faute de réflexion et de méditation, nous laissons les ténèbres continuer à progresser dans nos vies. Méditer sur l'identité de cet enfant qui aime. Méditer sur son objectif, faire de nous des enfants de Dieu. Méditer sur la conséquence que cela devrait avoir. Que nous valorisions ce personnage qui a tout donné. Que nous mettions nos vies en ordre, que nous commencions à vivre pour lui, non seulement porter son nom, mais l'honorer et avec nos vies. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Ça ne peut jamais être autant que ça coûter à Jésus. Jamais. Jamais. Le monde a encore de nouveaux besoins de voir des chrétiens qui ne sont pas que chrétiens par l'homme, mais qui ont le caractère de Christ. Et dans notre génération, cela est tombé en désuétude. Notre génération est la génération de Dieu faite pour moi, mais pas la génération de Dieu faite pour lui et je souffre pour lui. La génération de Paul, cette génération doit revenir. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, mettre en gain. C'est le même Fils de Dieu que nous avons reçu. Nous allons prier. Fils de Dieu Fils de Dieu fils de Dieu Fils de Dieu Fils de Dieu